Techniquement, je ne sais pas, mais je me bats toujours pour qu'il y ait une coalition et je parle avec toutes les personnes concernées. Et je vois dégager une volonté de pouvoir dégager le présent gouvernement. C'est aussi clair que ça. Et je pense que les Camerounais, quelque part aussi, veulent qu'on leur facilite la chose, qu'ils sachent qu'il y a une seule personne à qui voter. Ça serait possible, ce n'est pas possible. Donc il faudrait que les Camerounais aussi commencent à réfléchir sur la personne qui pourrait le mieux, n'est-ce pas, affronter le président Biya et bien sûr sortir le pays de gouffre où il se trouve. Donc pour les problèmes, il y a deux faces et un président de perception. Je pense que c'est important que les électeurs perçoivent que les candidats font tout pour. Parce que si on ne le fait pas, ils vont dire bon, pas de coalition, pas de gagnants, je reste chez moi, je ne vote pas. Ça, c'est le côté perception. Côté stratégique, c'est juste qu'on est nombreux à être ensemble, plus difficile sera la fraude. Donc pour la stratégie et pour la perception, c'est important de se mettre ensemble. Et je continue à me battre pour que je cause avec tous les autres candidats. Presque le tout, je ne pense pas que Biya va coaliser avec moi, donc avec les autres celles. Les équipes se parlent, on se parle, on va commencer par voir comment mutualiser nos ressources ainsi qu'on se donne les bureaux de vote. On va y arriver et j'espère toujours qu'au moins le maximum d'entre nous vont se mettre ensemble. Vous comprenez que c'est un peu difficile de commencer à dire ce que nous faisons avant. Nous connaissons la spécialité de notre pays, donc il faudrait évoluer comme on le fait maintenant.